En 1992, Suzanne Nolan Oskema, professeure de psychologie de Yale, a estimé que 63% de la population des jeunes adultes et 52% des quadragénaires étaient des overthinkers, des spécialistes de la rumination, des gens qui tout simplement pensent trop. 63% pour les jeunes, 52% pour les adultes, en gros ça représente une partie très très importante de la population, et ces statistiques viennent de 1992. Donc aujourd'hui, possiblement, ce serait plus. Tellement de smartphones, tellement de pensées, tellement d'obligations, tellement de choses à faire, tellement de choses dans notre esprit, et en plus on se rend compte qu'on a exploité de façon un petit peu hardcore les ressources de la planète, donc il y a de quoi s'inquiéter pour les années à venir. Ce qui fait une somme de choses dans notre esprit, et beaucoup d'entre nous ont des pensées négatives, ruminantes, qui reviennent sans cesse. Alors la question par l'intermédiaire de cette vidéo, c'est comment faire pour les dompter. Salut les masters, bonjour à tous, j'espère que vous avez une bonne énergie, que vous êtes en pleine forme, et que vous n'avez pas trop de pensées négatives, mais si c'est le cas dans cette vidéo, eh bien je vais vous donner une technique vraiment efficace pour réussir à dompter ces pensées. Quand je dis vraiment efficace, c'est qu'il y a énormément de bullshit par rapport aux pensées, beaucoup de « vas-y, sort boire un verre, entoure-toi de gens vraiment sympas, et tu vas voir, ça va aller beaucoup mieux ». Arrêtez de lire des articles de blog qui sont mal foutus, concentrez-vous plutôt sur des choses qui sont orientées neurosciences, ou sur des choses qui sont de l'ordre des disciplines ancestrales, comme la pratique méditative, ou des vrais yogis, et pas des blogueurs yogis, des vrais yogis, qui eux vont vraiment vous aider à dompter vos pensées. Dans cette vidéo, ce que je vais partager avec vous, c'est un mix entre pratique ancestrale et compréhension des neurosciences, c'est-à-dire des mécanismes de notre cerveau. Moi, j'ai pas envie d'inventer des choses, il y a déjà de la data, donc on va la partager, et je vais vous donner une méthode simple et qui marche bien. Alors le premier problème des pensées négatives, c'est qu'elles ont tendance à nous empêcher de dormir. Au moment où on va pour s'endormir, on pense aux problèmes, on pense aux situations qui sont néfastes et on a tendance à créer des ruminations. La rumination, c'est simplement le fait de répéter dans notre tête des chemins de pensée qui sont orientés négativité. Donc par exemple, si on a un problème, eh bien on va se répéter toutes les possibilités du problème, on va supposer que plus tard il y aura d'autres problèmes qui sont connectés à ce problème, on va imaginer les pires situations, les pires potentialités, et on va se faire un joli package imaginaire avant de s'endormir, ce qui fait qu'évidemment on n'arrive pas à s'endormir. C'est quelque chose qui prend le dessus sur nous, en fait. On a l'impression qu'on n'a pas le contrôle sur ça, et pire, on a même l'impression que le fait de penser à nos problèmes va nous permettre de les résoudre, ce qui est totalement faux. Alors dans une vidéo précédente, je t'ai parlé de 8 types de pensées négatives. Si jamais tu veux savoir s'il y a des pensées qui sont identifiées, identifiables, et essayer de mieux comprendre tes mécanismes intérieurs, je t'invite à regarder cette vidéo, tu vas peut-être pouvoir décortiquer un petit peu mieux l'état de tes pensées et mieux comprendre quelles sont la base, l'origine, la caractéristique de ces pensées négatives qui se manifestent dans ton esprit. Alors avant de te révéler ma méthode, je vais simplement te donner les 3 principes de base qui m'ont permis de te donner cette méthode. Comme ça, même si tu n'appliques pas ce que je dis, au moins tu auras compris les fondations de ce que je dis. Le principe numéro 1, c'est que tu n'es pas responsable du fait d'avoir des pensées négatives. Les pensées négatives, elles viennent, c'est comme des nuages dans le ciel. Tu n'es pas responsable du fait qu'il y ait des mauvais nuages dans ton ciel, dans le ciel de ton esprit. Accepte que par moment, même si tu as fait un travail, un introspectif pendant des années, que tu as beaucoup travaillé, que tu as fait de nombreuses méditations, que tu es allé voir des maîtres, des gourous, que tu as fait des stages, etc., il y a certainement encore des pensées négatives. Il faut que tu acceptes, ça fait partie de la météo de ton esprit. Principe numéro 2, ce qui est très important lorsqu'il y a des pensées négatives, c'est 1, de prendre conscience de ces pensées négatives. La plupart des gens ont des pensées négatives et commencent à essayer de réfléchir à comment résoudre leurs problèmes dans leur tête et donc ils passent des heures et des heures à réfléchir, à réfléchir et à se créer en fait tout un ensemble de schémas dans leur esprit et ces schémas ne vont pas du tout les aider réellement à résoudre le problème, au contraire, ils sont en train d'alimenter le problème en faisant ça. Donc étape numéro 2, c'est vraiment de prendre conscience qu'il y a des pensées négatives qui sont là et juste de les observer. L'étape numéro 3, donc le principe numéro 3, c'est de stopper les ruminations, c'est-à-dire de faire en sorte que la pensée passe mais qu'on ne l'alimente pas. Si on revient à l'image du ciel, le ciel c'est ton esprit, les nuages noirs qui passent dans ce ciel ce sont les pensées négatives. Quand il y a un nuage noir qui passe, 99% des gens amplifient le nuage, c'est-à-dire qu'ils voient qu'il y a une pensée négative, plutôt que de laisser la pensée négative, eh bien en fait on va la nourrir, on va rajouter d'autres pensées négatives qui la plupart du temps sont des suppositions et on va créer un phénomène de rumination, ce qui va maintenir le nuage au-dessus de notre tête alors qu'en fait il aurait pu simplement passer. Et enfin le principe numéro 3 consiste simplement à transmuter ce nuage pour qu'il devienne tout blanc, tout immaculé et qu'il se transforme en pensée positive. Voilà donc les trois principes pour commencer. Maintenant on passe à la méthode. Comme tu l'as compris, l'image que je te donne dans cette vidéo pour imaginer ton esprit, c'est l'image du ciel. Donc tu vas chercher à reprendre le contrôle de ta météo intérieure, ok ? Donc toi tu es le ciel, il y a des nuages qui passent dans ce ciel. Certains sont blancs, immaculés, ce sont des pensées positives, certains sont sombres et nuageux, voire orageux, ce sont des pensées négatives. Toi, ton esprit, il a une influence sur ces nuages, il peut choisir de les maintenir dans le ciel et de faire grossir les nuages pour qu'ils restent plus longtemps dans le ciel. Chose qui arrive très souvent lorsqu'on a des pensées négatives, c'est que comme ces pensées sont rattachées à des émotions de peur, d'anxiété, de stress, etc. et qu'on ne veut surtout pas vivre ces situations, et bien intuitivement on a tendance à maintenir ces nuages en alimentant ça avec tout un ensemble de pensées qui vont en fait nourrir ce nuage et le faire rester au-dessus de nous. Donc on se retrouve avec une météo intérieure qui est très orageuse quand il y aurait pu avoir simplement un seul nuage noir. Donc la méthode que je vais te donner, c'est un peu comme le projet ARP de ton esprit. On va essayer de prendre le contrôle de ta météo intérieure. Et donc c'est un peu comme si Damien Maïa était la Miss Météo de ton esprit. Étape numéro 1 de la méthode, c'est l'observation du ciel. Donc pour commencer, tu vas te mettre dans une posture d'observation. Et ça, ça implique un travail attentionnel, donc ça implique nécessairement de retrouver un état méditatif. Donc posture, je m'assoie, soit en tailleur, soit sur une chaise. J'inspire et j'expire calmement, je fais attention à ce que ma posture soit bien équilibrée, bien alignée, mon ancrage correct, je suis posé dans le sol, je m'étire vers le ciel, et là je vais simplement observer mes pensées. Comment j'observe mes pensées ? Grâce à la méthode REA. La méthode REA, ce sont les trois choses que tu cherches à ne pas faire lorsque tu fais un travail d'observation sur tes pensées. Je ne cherche pas, R, à résoudre. E, je ne cherche pas à empêcher. A, je ne cherche pas à alimenter. REA, comme réalité, je reviens à la réalité. Je ne cherche pas à résoudre. Pas empêcher. Pas alimenter. OK ? Alors c'est très contre-intuitif parce que la première chose qu'on cherche à faire lorsqu'il y a des pensées négatives, c'est qu'on cherche à résoudre nos problèmes. La deuxième chose qu'on cherche à faire, c'est à empêcher que ces problèmes arrivent. Et la troisième chose qu'on cherche à faire, c'est à faire en sorte qu'on trouve la solution et donc on va beaucoup réfléchir aux problèmes. Le travail attentionnel que l'on met en place par la pratique de la méditation consiste vraiment à rentrer dans un état d'observation. Donc il n'y a aucune tentative de modification, on ne cherche rien à empêcher. Dans un premier temps, on ne veut même pas empêcher le fait qu'il y ait une pensée négative, on veut simplement éviter de l'alimenter. Donc on revient à un état de clarté et dans cet état de clarté, on est au moment présent et on observe attentivement nos pensées grâce à la méthode REA. Rien que ça, c'est très difficile à faire. Donc ça implique de revenir dans une situation d'observation et ça, c'est un entraînement. Donc si ça vraiment tu veux approfondir là-dessus, il y a beaucoup de vidéos sur ma chaîne, explore, tu verras, j'en parle. Pour moi, la base pour gérer les pensées négatives, c'est vraiment de rentrer dans un état d'observation. Et donc ce que je te dis dans cette vidéo, c'est applique la méthode REA. Très simple, efficace, redoutablement efficace, mais nécessite de l'entraînement. Étape numéro 2, c'est là qu'intervient le discernement. Et oui, puisque comme tu as pratiqué la méditation, tu as rentré dans un état d'observation, ça t'a permis d'observer ta météo intérieure. Donc tu as vu le nuage, tu sais comment il est, tu sais où il est exactement. Donc maintenant que tu es en état d'observation de ce nuage, tu as déterminé ta cible. Et là, tu vas être en mesure d'utiliser un outil très important qui est le discernement et qui va te permettre de prendre en considération le fait que dans ce nuage, il y a deux caractéristiques. La première de ces caractéristiques, ce sont les pensées qui sont liées à ce qui est factuel, c'est-à-dire ce qui est réellement arrivé. Par exemple, si j'ai un problème et que ce problème est lié à une relation que j'ai avec un ami, que cette personne m'a causé du tort, eh bien l'ensemble des pensées liées aux choses que cette personne a réellement faites, ce sont les pensées factuelles. Ensuite, il y a les pensées de type supposition, c'est-à-dire tous les chemins de pensée que tu as alimenté toi-même et qui ne sont pas basés sur des faits. Toutes ces pensées sont de ta propre création puisque tu n'as pas les informations pour valider que c'est vrai. Alors quand quelqu'un t'a causé du tort, tu vas te tenter de dire « j'imagine qu'il a fait ça en collaboration avec une autre personne dont je doute de sa confiance et que les deux ensemble, ils ont réussi à faire ça, mais que ça cache une prochaine étape où ils vont certainement chercher à me refaire du tort » et tu vas alimenter comme ça des chemins de pensée qui ne sont pas réels, qui ne sont pas basés sur une expérience concrète et vérifiable. Ça, ce sont les suppositions. Le discernement va te permettre de revenir à ce qui est réel. Réalité. On cherche à revenir à ce qui est réel. Dans les pensées négatives, il y a une partie très importante de choses qui ne sont pas réelles, qui sont des suppositions. Les suppositions sont dangereuses. Les suppositions, c'est le vent qui va maintenir le nuage dans le ciel et qui va l'amplifier. Les suppositions sont la base de toutes les ruminations. Donc le fait de supposer, d'imaginer, d'aller chercher des choses qui ne sont pas basées sur la réalité mais sur une estimation personnelle qui est donc totalement subjective, c'est ça le danger. Le discernement va te permettre de regarder le nuage droit dans les yeux et d'identifier clairement ce qui est réel et ce qui est de ta propre invention. Parce qu'effectivement, dans les pensées négatives, il faut considérer dès le départ, et j'ai oublié de te le dire, qu'on a notre responsabilité. Certes, il y a des choses qui sont injustes, qui sont douloureuses, mais il faut considérer aussi que ces choses douloureuses sont une base pour derrière supposer des choses. C'est-à-dire que quand je suis atteint par une situation, je vais faire des suppositions, je vais générer des pensées qui ne sont pas réelles, je vais imaginer des choses en fait qui n'existent pas. Et le fait de faire ça, ça maintient le nuage en fait. Donc le fait d'observer ces pensées, d'observer sa météo intérieure objectivement et clairement nous permet vraiment, mais vraiment de nettoyer notre ciel pour éviter que nous-mêmes, on alimente la noirceur de ce ciel. Et c'est quelque chose qu'on fait, mais de façon quasi systématique en fait. Ce que je suis en train de te décrire là, c'est quelque chose que 99% des gens qui ont eu des pensées négatives ont fait. Personne n'est capable, sans entraînement, de supprimer les pensées négatives comme ça. On fait tous des suppositions, on est tous amenés à des chemins de pensée qui nous font maintenir nos états de déprime. Et l'art de l'entraînement de l'esprit consiste justement à nettoyer cette météo intérieure. Donc le discernement est une clé fondamentale pour nettoyer ses pensées. Alors ça y est, on y arrive, maintenant on passe aux exercices. C'est bien d'observer ses pensées, c'est bien d'avoir des discernements, mais comment on fait pour vraiment arriver à un état de discernement qui va nous permettre de remplacer, de transmuter ses pensées, de faire en sorte que ce nuage noir devienne immaculé de lumière. La première chose que tu vas faire, c'est que tu vas t'intéresser à la cohérence cardiaque. Dans cette vidéo, je ne vais pas te faire un dessin de comment on fait la cohérence cardiaque de A à Z. J'en ai parlé aussi beaucoup dans d'autres vidéos. En fait, l'état de cohérence cardiaque, c'est une cohérence entre la pression artérielle, le rythme de la respiration et les battements cardiaques. Et on arrive à cet état grâce à un exercice qu'on appelle l'exercice de cohérence cardiaque. Mais ce qu'on appelle la cohérence cardiaque n'est pas un exercice. C'est en fait un ensemble de principes qui rentrent en cohérence dans notre corps. Et on peut réussir à solliciter ça grâce à un exercice de respiration. Donc je te fais un résumé très rapide. J'inspire sur 5 temps, j'expire sur 5 temps et je fais ça pendant 5 minutes, 3 fois par jour. L'intérêt de cet exercice, c'est qu'il nous permet immédiatement de rentrer dans un état de calme et de focaliser notre attention sur notre respiration. La respiration est toujours connectée au moment présent, donc le fait de focaliser son attention sur la respiration nous permet de revenir à un état de réalité. Et c'est un très bon moyen de lancer ensuite l'observation de l'esprit. L'attention est réellement le gouvernail de notre conscience, donc lorsqu'on fait un travail attentionnel, on décide de porter notre attention sur quelque chose de précis. Le fait d'entraîner son esprit à revenir à la respiration nous permet de faciliter le travail d'observation sur les pensées et nous permet de faire un premier nettoyage qui empêche notre attention d'être divertie par le fait qu'on doit agir, qu'on doit réfléchir, qu'on doit résoudre les problèmes, qu'on doit empêcher la situation d'arrivée, etc. La respiration est un très bon moyen de commencer cette pratique. Donc le premier exercice que je te donne, c'est l'exercice de cohérence cardiaque. Si tu veux en savoir plus, tu cherches cohérence cardiaque. Le deuxième exercice que je vais te donner, c'est un exercice d'auto-suggestion qui est basé sur quelque chose de très très connu qui s'appelle la méthode Kwe. Le processus, tu l'as compris. Étape numéro 1, je rentre dans l'observation. Étape numéro 2, je cultive le discernement et mon attention. Étape numéro 3, je fais un travail de transmutation. Et j'utilise quelque chose d'extrêmement simple qui s'appelle l'auto-suggestion. En fait, l'auto-suggestion consiste simplement à s'adresser à son inconscient. A partir du moment où je suis rentré en cohérence, mon cerveau a retrouvé des ondes qu'on appelle alpha. Les ondes de la rumination, on est en train de beaucoup penser, beaucoup penser, on va être dans des ondes bêta. Le fait de faire un travail de respiration va solliciter le système nerveux autonome parasympathique et petit à petit va nous permettre de retrouver un état calme. Cet état calme nous permet d'avoir des ondes alpha. Les ondes alpha sont une fréquence légèrement plus basse et on se rapproche donc de notre intuition. Il y a moins de pensée lorsqu'on est dans cet état. Donc le fait de faire à ce moment-là un travail d'auto-suggestion va nous permettre de communiquer avec notre inconscient. Et c'est très bien de faire ça à ce moment-là. Une fois que tu es en cohérence, une fois que tu es réellement posé, que tu as cultivé le discernement et l'observation, là tu vas pouvoir faire de la transmutation de pensées négatives en faisant de l'auto-suggestion. Attaque-toi à des auto-suggestions extrêmement simples pour commencer. La première c'est « Je fais de mon mieux chaque jour ». Tu prends cette phrase, tu la répètes 20 fois. « Je fais de mon mieux chaque jour ». « Je suis un petit peu mieux chaque jour ». « Chaque jour, je fais un petit peu mieux ». « Je m'améliore chaque jour ». « Je suis un peu mieux chaque jour ». « Je me comprends et j'accepte ». « J'accepte qui je suis ». « Je me comprends ». « Je comprends mes mécanismes ». « J'observe qui je suis et je m'accepte avec mes failles, avec mes faiblesses ». « Je suis protégé contre le jugement ». « Je suis protégé contre la souffrance liée au jugement ». « Je suis protégé contre le jugement ». « Je suis protégé, j'ai confiance j'ai confiance, je suis protégé, je suis libre et je suis rempli de confiance, je suis libre je suis rempli de confiance je suis libre, je suis rempli de confiance. Voilà 5 exemples d'auto-suggestions que tu peux faire et répéter dans ton esprit. L'idée c'est vraiment d'informer ton inconscient. Et enfin on arrive à l'étape numéro 4 qui consiste à lâcher prise une fois que l'exercice est fait une fois que la méthode est appliquée je repasse à l'action et je lasse prise je ne pense plus à tout ça j'ai confiance en ce que je viens de faire, j'ai confiance en ce nettoyage que je viens de faire, j'ai confiance en ma capacité de générer un projet ARP pour ma météo intérieure, j'influence ma météo intérieure j'ai confiance en le fait que le travail que je viens de faire a nettoyé mon ciel et je me sens mieux. L'idée de cette étape numéro 4 c'est simplement d'arrêter l'exercice et de revenir à une activité normale en ayant intégré les bénéfices de l'exercice. Donc évidemment l'auto-suggestion va valider donc c'est un très bon moyen de terminer l'exercice et de revenir à un état normal voilà ça c'est une méthode qui est extrêmement sainte et qui implique que plus tard tu respecte encore quelques petites règles. Règle numéro 1 je cesse de fréquenter les gens ou les situations qui sont en rapport avec la rumination et les pensées négatives que je viens de nettoyer évidemment dans la mesure du possible parce que si ces gens font partie de ton travail ou de ta famille tu vas avoir du mal à les éviter mais dans la mesure du possible je cherche à éviter ces gens. Étape numéro 2 je m'entoure de personnes qui sont positives et pas de gens qui ont eux-mêmes des problèmes de pensées négatives je m'entoure d'un environnement social qui est sain ça c'est très important d'avoir un environnement sain. Numéro 3 je fais en sorte de faire des activités qui vont effectivement m'amener à être un petit peu mieux chaque jour c'est bien de faire de l'auto-suggestion mais c'est aussi très bien de mettre en place des activités concrètes qui vont nous amener à être réellement mieux chaque jour Et enfin j'entraîne mon esprit à être de plus en plus tolérant avec moi-même souvent on est très perfectionniste, on est très exigeant et on n'a pas envie d'être tolérant vis-à-vis de nous-mêmes parce qu'on estime que si on est exigeant et bien on sera toujours meilleur, toujours meilleur et bien parfois il faut accepter simplement de lâcher prise sur les attentes le fait d'engager des changements, le fait de faire des choses pour être meilleur c'est bien mais le fait d'être un véritable tyran avec soi-même c'est pas bien donc l'idée c'est de pouvoir avoir une vision, une motivation qui nous permet d'être performant mais en même temps de lâcher prise sur les attentes, de lâcher prise sur les objectifs pour pouvoir générer une tolérance et une bienveillance vis-à-vis de soi-même si vous êtes un tyran avec vous-même vous allez avoir du mal à vous sentir épanoui même lorsque vous atteignez vos objectifs puisque vous aurez du mal à être satisfait de votre accomplissement donc s'il vous plaît, s'il vous plaît, soyez gentil avec vous-même, soyez tolérant faites des efforts, dépassez-vous, soyez un petit peu mieux chaque jour mais essayez simplement d'être indulgent et d'accepter aussi vos faiblesses parce que sinon lorsque vous aurez une victoire vous ne serez simplement pas capable de la saisir et vous ne serez pas capable de jouir et de jouir pleinement de cette satisfaction d'avoir réussi, d'avoir atteint votre objectif parce que votre esprit sera directement tourné vers un prochain objectif et on peut passer littéralement à côté de sa vie comme ça donc s'il vous plaît, vraiment prenez le temps de vous dire merci et d'avoir de la gratitude pour vous-même et surtout d'être tolérant soyez tolérant, ça n'est pas grave de ne pas être le meilleur ça n'est pas grave de ne pas toujours réussir soyez satisfait, célébrez les petites victoires et soyez tolérant avec vous-même dites-vous merci et dites-vous que vous serez un petit peu mieux chaque jour et enfin je finirai en te disant que même après des années et des années et des années de travail sur toi tu auras toujours des pensées négatives ça fait partie de la météo intérieure d'un être humain tu dois simplement l'accepter et apprendre à apprivoiser cet esprit qui est tout le temps en mouvement j'espère que cette vidéo a été utile, j'espère que cette méthode va être efficace moi je n'ai pas cherché à donner un petit peu tout ce qu'on trouve dans les petits articles de blogueuse, de machin essaie de faire ci, essaie de faire ça, change-toi les idées c'est des astuces qui ne marchent pas, ça ne sert à rien applique cette méthode, tu verras qu'elle est très simple qu'elle est vraiment, vraiment redoutablement efficace et que si elle ne marche pas sur toi c'est simplement que tu mérites d'avoir plus de compréhension sur les exercices sur la cohérence cardiaque, sur l'auto-suggestion donc fais des recherches, t'es donné des sources qui sont vraiment importantes dans cette vidéo intéresse-toi à ça et tu vas voir que c'est un entraînement et qu'à mesure que tu vas pratiquer, tu vas y arriver voilà, je vous invite à laisser un commentaire si ça vous a plu, n'hésitez pas à me dire s'il y avait des vidéos que vous voulez que je fasse s'il y a des problématiques que vous voulez que j'aborde si vous avez des questions s'il y a des choses qui ne sont pas claires si vous avez aimé ou pas cette vidéo vous mettez un like, un dislike n'hésitez pas vraiment à me signifier votre avis sur la vidéo et enfin n'hésitez pas à la partager si vous pensez que c'est un contenu pertinent qui peut aider des gens qui sont en difficulté par rapport à leur pensée, etc. Si tu es encore là dans cette vidéo, tu fais partie des 25% de personnes qui regardent les vidéos en entier sur Youtube et il faut que tu saches que à mesure qu'on se rapproche de la fin de la vidéo on est de moins en moins nombreux donc ça veut dire que tu as une bonne attention je te félicite pour ton attention je te remercie de me donner cette attention j'ai beaucoup de gratitude pour le fait que tu partages ton temps avec moi et je te souhaite une excellente journée en fait j'aimerais que plus tard lorsqu'on te pose la question est-ce que tu médites tous les jours la réponse ce soit systématiquement oui et pas je devrais de temps en temps ça m'arrive et quoi que ce soit si tu veux être un vrai master tous les jours, tu pratiques même si tu n'as que 5 minutes, 10 minutes tu le fais tous les jours il faut que tu entraînes ton esprit à se poser tous les jours et que le fait de faire une pause soit extrêmement rare extrêmement occasionnel en fait ce qui était autrefois le fait de pratiquer la méditation c'était rare c'était occasionnel et bien là c'est le fait de ne pas pratiquer la méditation qui sera rare et qui sera occasionnel parce que le fait d'entraîner son esprit c'est quelque chose en fait c'est un vrai cadeau que tu fais à ton esprit c'est un cadeau que tu fais à ton cerveau et tu as besoin vraiment besoin de le faire tous les jours et je le répéterai autant de fois qu'il me sera nécessaire de le faire et je pense que ce sera nécessaire que je le fasse tout le temps donc c'est la fin de la vidéo alors quand la vidéo est terminée on dit coup c'est la fin de la vidéo c'est la fin de la vidéo c'est la fin de la vidéo